Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce vendredi 28 juin 2024, 15h33 du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube en ces temps vraiment, vraiment unique. Le beau temps est revenu, la chaleur est revenue un peu, c'est le retour de l'été après être retourné en automne pendant quelques jours ici dans les basses ralentides, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, je n'ai pas eu le temps d'aller voir, mais tellement, tellement de choses qui se produisent en ce moment, c'est complètement hallucinant. D'abord, on va commencer avec une nouvelle, il y a beaucoup de nouvelles que je vais vous partager, puis on va aller voir ça maintenant. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il fait tellement chaud dehors qu'il fait sec et qu'il cherche un endroit plus frais où aller, imaginez-vous. Donc, ça, ce serait l'explication pour cette augmentation de scorpions. Pendant ce temps-là, forte tempête géomagnétique qui est en cours, je vous en avais parlé il y a quelques jours, qu'il y en avait cette fameuse tâche qui était orientée, pas vers la Terre, mais là maintenant qu'il l'est, est en train probablement de produire des éjections de masse et des vents solaires qui vont nous amener probablement des horaires boréales et peut-être aussi un dérèglement des GPS et ainsi de suite, dépendamment de la force de cette tempête, une éjection de masse produite le 25 juin, et ça je vous en avais parlé, vous vous rappelez, 2024 a impacté la Terre un peu après 9h30. Aujourd'hui, produisant une tempête G4, c'est quand même assez puissant. Et d'ailleurs, c'est vrai parce que je faisais un peu du bain ce matin, puis le GPS était complètement déréglé. Le champ magnétique a réagi face à cette tempête modérée. De graves tempêtes géomagnétiques se produisent environ 100 fois par cycle solaire. Donc là, on en a plusieurs, plusieurs. Donc ça, ça va être à surveiller. Donc cette tempête géomagnétique assez forte qui est en cours, c'est juste le début. Alors on va voir ce que ça va donner. Historique, encore une fois, inondation dans le Midwest qui cause des graves dommages aux terres agricoles. Les inondations ont touché des millions d'hectares de terres agricoles dans le Minnesota. Comme on a vu aussi au Brésil où les récoltes ont été ravagées par ces inondations il y a quelques, deux semaines à peu près. On a vu le Dubaï aussi, on a vu plein de régions. En ce moment, il y a peut-être la moitié de l'ensemble de la planète qui vit des déluges presque bibliques. Le Dakota du Sud et l'Iowa ce mois-ci causant de graves dommages aux terres agricoles et aux communautés agricoles de la région les plus cruciales pour la production agricole des États-Unis. Les experts estiment que les cultures de soya et de maïs pourraient être réduites de près de 1,2 million d'hectares des inondations historiques dans le Midwest ont inondé les terres agricoles causant de graves dommages aux communautés agricoles. Donc, vraiment, attendez-vous à des hausses de prix. C'est généralisé un peu comme ce qui se passe avec l'Ukraine qui était le panier du monde, le grenier du monde. Bien, avec ce qui se passe là-bas, il n'y a plus du tout de production. La production de grains est à zéro. Donc, attendez-vous à des... Ça, ça va être mondial. Attendez-vous à des crises de l'inflation majeure, majeure. Fort séisme maintenant. Imaginez-vous au Pérou, 7,2, près de la côte du centre du Pérou et des vagues de tsunamis dangereuses sont possibles. On voit l'épicentre ici. Un fort probablement de terre enregistré par la USGS comme étant de magnitude 7,2, très élevé, a frappé près de la côte centrale du Pérou. L'agence signale une profondeur de 28 km, ce qui n'est pas vraiment profond. L'épicentre est situé à 34 km au sud-ouest d'Antiquipa, une population de 137, c'est pas beaucoup. Mais il y a plusieurs autres endroits où on aurait senti ce tremblement de terre-là. On estime que 1 000 personnes ont ressenti des secousses violentes. 63 000 très fortes, 95 000 fortes, 415 000 des secousses modérées et presque 2 millions des secousses légères. Donc presque l'ensemble du pays a senti et ressenti ce tremblement de terre. Il n'y a aucune menace de tsunami liée à ce tremblement de terre. Mais dans le message, le deuxième message, j'ai mis à 5h59, on a déclaré que des vagues de tsunamis dangereuses étaient prévues pour certaines côtes. Des vagues de tsunamis atteignant jusqu'à 3 mètres au-dessus des niveaux de la marée sont possibles le long de certaines côtes du Pérou. Donc c'est à surveiller et on verra ce qui va arriver là-bas. Énorme panache de poussière maintenant saharienne qui traverse l'Atlantique. La plus grande épidémie de poussière saharienne de cet été traverse actuellement l'océan Atlantique, affectant potentiellement la qualité de l'air et les conditions météorologiques dans l'ensemble des Caraïbes et dans certaines parties des États-Unis. Cela marque un changement significatif dans les conditions météorologiques de la saison, influencées par la couche d'air saharienne connue pour sa capacité à supprimer la formation des cyclones tropicaux. Le panache de poussière saharien actuel est le plus important de la saison des ouragans 2024, ses effets étant déjà observables dans diverses régions. Les conditions chaudes, sèches et venteuses associées aux nuages de poussière devraient continuer à supprimer l'activité des cyclones tropicaux. On fera ainsi un répit temporaire à la formation de tempêtes. Il y a ça qui est quand même positif dans tout ça, mais en même temps, voilà. Alors, les fameuses rivières du Mississippi, du Minnesota et du Missouri devraient atteindre leur niveau le plus élevé depuis une décennie. Des inondations massives touchent près de la moitié du Minnesota. En ce jeudi, on parle d'hier jeudi matin, 27 juin 2024, avec plus de 20 jauges fulviales dans le Haut-Mid-Ouest. C'est à tenir un niveau d'inondations majeures avec davantage de pluie attendue. Les niveaux d'eau des rivières Minnesota, Mississippi et Missouri devraient atteindre leur plus haut niveau depuis une décennie. Et ça, on le voit, il y a de l'eau partout, partout, complètement. Les baranges rapides dans le Minnesota sont confrontés à une défaillance éminente après ces fameuses inondations. Les précipitations records provoquent des inondations dévastatrices dans le Midois. Je vais vous laisser ce lien-là de The Watchers. Vous allez avoir des images assez spectaculaires. Des évacuations, catastrophes en hélicoptère. Fort séisme de 6 qui frappe les côtes du Venezuela. Et ça, c'est l'ancienne région 36-64 qui revient, cette éruption solaire, qui va nous provoquer une tempête géoménétique. Un puissant séisme. Maintenant, le 6.3 frappe le Vanuatu. Donc, beaucoup, beaucoup. Dernière nouvelle que j'aimerais vous partager pour les amis européens, c'est celle-ci. Un avertissement, en ce moment, très sérieux. Des moustiques-tigres mortels ont été découverts dans deux points chauds d'Espagne. Pardon. Comment repérer un virus porteur de la dangue, la fameuse dangue? Des moustiques-tigres mortels ont été découverts dans deux zones sensibles d'Espagne, déclenchant un avertissement urgent de vacances pour les Britanniques. se rendant à l'étranger, ceux qui se dirigent vers les îles ensoleillées des Baleares, doivent s'assurer de savoir comment repérer ce fameux virus porteur, cet insecte porteur de la dengue. Donc, cette maladie qui fait des ravages partout maintenant, les moustiques-tigres, originaires d'Asie du Sud-Est, semblent s'être répandus à Majorque et à Minorque. Les autorités des deux îles ont pris des mesures préventives pour empêcher la propagation de ces insectes, notamment en pulvérisant des insecticides depuis des hélicoptères. Le moustique-tigre, scientifiquement connu sous le nom d'Aedes albopictus, est un petit moustique foncé avec des marques blanches distinctives sur ses pattes et une bande blanche au centre de son dos. Ce moustique est également communément appelé moustique-tigre asiatique en raison de son origine et de son aspect rayé. Plus petit que de nombreuses autres espèces de moustiques, ce fameux moustique est un piqueur agressif pendant la journée, avec des périodes d'activité maximale tôt le matin et en fin d'après-midi. Elle s'est propagée dans de nombreuses régions du monde, notamment en Amérique, en Europe et en Afrique. Les vacanciers doivent désormais redoubler de vigilance afin de ne pas être piqués par cette multitude de maladies mortelles. Ces moustiques transportent des virus très dangereux, parmi lesquels la dengue, le virus Zika, le chikungunya, la fièvre jaune et virus d'encéphalite. Hi! Je veux dire une chose, wow! Ça va vraiment pas bien. Je vous laisse ça dans la boîte de description. – Sous-titrage Société Radio-Canada